Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le Conseil de sécurité en conclave en ce moment, il devra s'exprimer sur un projet de résolution appelant un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Rasa. L'OMS réclame également un cessez-le-feu face à la situation désastreuse sur le plan médical et celle des hôpitaux ciblés par l'aviation sioniste. L'occupant sioniste qui poursuit ses opérations génocidaires contre les civils, plus de 20 martyres après le massacre au camp de réfugiés El Farihan à Toubass en Cisjordanie occupé. Week-end de pluvieux accompagnés de vents forts sur plusieurs régions du pays placées du reste en vigilance orange, certaines jusqu'à demain soir. On s'attend même à des chutes de grêle à Boumerdès. Les dernières pluies ont coûté la vie à deux personnes, une maman et sa fille, emportées par les eaux d'un oued en furie dans le village de Boumerdès. La prudence, la vigilance s'impose aussi en cette période dans l'utilisation des appareils de chauffage, d'autant que le monoxyde de carbone a déjà coûté la vie à 17 personnes depuis octobre dernier. La direction générale de la protection civile relance sa campagne de sensibilisation contre le monoxyde de carbone via des caravanes à travers toutes les wilayas, une action de sensibilisation de proximité également pour se rapprocher des citoyens, y compris au niveau des mosquées. L'hiver est synonyme de grippe saisonnière, une épidémie sévit en ce moment avec tout ce que cela implique en termes de désagrément pour les personnes qui contractent le virus. Le ministère de la Santé a mis en place tout un dispositif de vaccination contre la grippe saisonnière et la prise en charge des cas sévères. Un simple clic suffit pour accéder au service de la CNR, au lieu et place du certificat de vie. Les bénéficiaires pourront utiliser la reconnaissance faciale. La Caisse nationale de retraite a initié une caravane pour expliquer cette nouveauté. Puis sport football, Champions League africaine, le Cerbe Louis-Ded et le HL du Caire se sont séparés sur un score vierge zéro partout. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil de sécurité de l'ONU en conclave donc ce soir. Une session extraordinaire consacrée à la situation à Rasa. Une réunion tenue à la suite suite à l'invocation par le secrétaire général Antonio Guterres pour la première fois de l'article 99 de la charte de l'ONU. Les membres du Conseil voteront d'ici ce soir une résolution pour restaurer ou pour instaurer un cessez-le-feu dans la bande de Rasa. Karima Hassanoui. La première partie de cette réunion consacrée aux exposés des différents membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité vient de se terminer. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé à nouveau à un cessez-le-feu humanitaire décrivant une situation humanitaire au point de rupture dans la bande de Rasa. Antonio Guterres a dénoncé une punition collective contre les Palestiniens et qu'il n'y a pas de protection effective des civils et qu'aucune zone n'était sûre dans l'enclave. Le représentant permanent de l'Égypte a appelé au nom des pays arabes. Washington a mettre fin immédiatement à la guerre dans la bande de Rasa. En ce sens, le ministre saoudien des Affaires étrangères a appelé. Le Conseil a approuvé la résolution en question. Seulement, les États-Unis ont affirmé ne pas soutenir les appels à un cessez-le-feu immédiat à Rasa. Dans ce sens, le ministre jordanien des Affaires étrangères affirme de son côté que si la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies échouait aujourd'hui, cela reviendrait à autoriser Israël à poursuivre son massacre. Antonio Guterres a donc en effet invoqué l'article 99 de la charte fondatrice des Nations Unies qui permet au secrétaire général d'attirer l'attention du Conseil sur un dossier qui pourrait constituer un danger pour le maintien de la paix et la sécurité internationale. Alors question, est-ce que l'activation de l'article 99 de la charte des Nations Unies pourrait induire une réaction favorable du Conseil de sécurité ? Le professeur Ahmed Belkassam, spécialiste en droit international, répond à Amal Azib. Cette compétence lui permet d'attirer le Conseil de sécurité sur cette question cruciale du moment. Mais l'important, c'est que le Conseil de sécurité peut étudier cette proposition du Conseil de sécurité général. Mais je crois, à mon avis, que le Conseil de sécurité ne va pas prendre aucune décision ou résolution, comme c'est depuis l'article 25 de la charte des Nations Unies, vu que les grandes puissances, les membres permanents, à savoir les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni britannique, ne prendront jamais cette décision, vu qu'ils sont les alliés stratégiques d'Israël. L'OCI salue de son côté la démarche du patron de l'ONU. Une étape importante est nécessaire pour activer le rôle et la responsabilité du Conseil de sécurité. En vue de mettre fin à l'agression sioniste continue contre le peuple palestinien, Eraza souligne l'Organisation de coopération islamique. Pour rappel, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté hier cinq décisions en faveur de la cause palestinienne. La première, visant à fournir une assistance aux réfugiés palestiniens, a reçu le soutien de 168 pays. Un pays s'y est opposé et dix autres se sont abstenus. La deuxième concerne les opérations de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. L'UNORWA a prouvé par une majorité la troisième résolution sur les propriétés des réfugiés palestiniens et les revenus qui en découlent, qui a reçu le soutien de 163 pays. Cinq pays ont voté contre, neuf abstentions. La quatrième est entrée aux colonies sionistes dans les territoires palestiniens occupés, notamment le Khoz Est et le Golan syrien occupés. Six pays s'y sont opposés, dix-sept autres se sont abstenus lors du vote. Et la cinquième résolution sur les travaux du comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques sionistes concernant les droits de l'homme du peuple palestinien et des autres arabes des territoires occupés, qui a reçu le soutien de 86 États. Sur le terrain, l'occupant sioniste continue de ces pratiques génocidaires. Il a commis un véritable massacre au camp de réfugiés al-Fariha à Toubas, en Cisjordanie occupée. Bilan, plus de 20 martyres, dont six Palestiniens exécutés froidement par balle. Al-Quds occupés, seulement 5000 fidèles ont pu effectuer la prière hebdomadaire du vendredi à la mosquée Al-Aqsa, alors que quatre Palestiniens ont été blessés par les balles de l'occupant. Des martyrs ont été blessés également au nord et au sud de la bande de Raza. Plus de zones sécurisées pour les Palestiniens, écoles de réfugiés, maisons de civils, mosquées et églises. L'entité sioniste en sa folie meurtrière n'épargne plus personne à Dar el Bala, dans le centre de Raza. Des dizaines de martyrs et des blessés, dont des enfants, lors d'une série de frappes aériennes, alors que plus de 20 Palestiniens sont tombés en martyr suite au bombardement d'une maison à l'ouest de Nasserat. Ceci pour le dossier consacré à Raza. Chez nous, c'est un week-end pluvieux, vous l'auriez remarqué, accompagné de vents forts sur plusieurs régions du pays, placés du reste en vigilance orange, certaines jusqu'à demain soir. On s'attend même à des chutes de grêle. On y reviendra à la fin de ce journal dans la page météo. En attendant, il y a ce drame à Boumerdes qui est en proie aux intempéries. Une femme et son enfant ont été repêchés après le débordement de l'ouest au niveau des Isser. La femme et ses enfants ont tenté de traverser l'ouest à pied. Un ouest qui était en furie. On écoute le commandant Nassim Barnaoui, chargé de l'information à la Direction générale de la protection civile. Il fait le point des interventions. Asmaïd Mémouni. 2.775 interventions. Il y a eu 160 interventions suite à plusieurs accidents de la route qui ont causé le décès à deux personnes et 165 personnes blessées, secourues. Pour ce qui est de l'intoxication à monoxyde de carbone, il y a eu 7 opérations avec le sauvage et secours de 37 personnes à travers le territoire national. Concernant les interventions liées aux intempéries, on a un bilan de décédé, la fille de 2 ans ainsi que sa maman emportée par les eaux d'un ouest encru au niveau de la ville à Boumerdes, commune d'ailleurs à 10h, au lieu de Boumoura. Et cette période hivernale est synonyme d'utilisation des appareils de chauffage. La prudence et la vigilance s'imposent, d'autant que le monoxyde de carbone a déjà coûté la vie à 17 personnes depuis octobre dernier. Et comme chaque année en pareille saison, la Direction générale de la protection civile relance sa campagne de sensibilisation contre le monoxyde de carbone via entre autres des caravanes à travers toutes les wilayas pour expliquer le danger d'utilisation de chauffage défectueux. Une action de proximité pour se rapprocher des citoyens, y compris également au niveau des mosquées, le commandant Nassim Barnaoui. La protection civile continue son programme de sensibilisation et de prévention à travers tous les mosquées du territoire national. Avant la prêche du vendredi, les officiers de la protection civile s'approchent aux personnes pour donner tous les conseils, les consignes essentielles et nécessaires pour être à l'abri d'un accident d'intoxication au monoxyde de carbone. En parallèle, les caravanes de sensibilisation continuent à sillonner toutes les communes de wilayas au niveau du territoire national afin d'élaborer ce travail préventif de proximité. Il y a aussi avec nos collaborateurs, notamment la Sonalgaz et le Bourbon Associative, dans les domiciles des personnes pour soulever toutes les problématiques qui causent les accidents d'intoxication au monoxyde de carbone. Et qui dit hiver, dit virus de la grippe saisonnière. Une épidémie sévit d'ailleurs en ce moment avec tout ce que cela implique en termes de désagrément pour les personnes qui contractent le virus. Les plus vulnérables et les personnes à risque peuvent en pâtir. La vigilance s'impose pour éviter cette grippe. Le ministère de la Santé a mis en place tout un dispositif de vaccination contre la grippe saisonnière et pour prendre en charge les cas sévères. Docteur Jamel Fourard, directeur général de la prévention au ministère de la Santé, il en parle à Hassan Chmash. Il y a un dispositif que nous mettons en place chaque année concernant l'organisation des dispositifs de vaccination contre la grippe saisonnière. Et nous avons également mis en place un dispositif pour la prise en charge des cas de grippe sévères si jamais il y en a. Nous avons importé 2 millions de doses de vaccins contre la grippe saisonnière. Nous avons distribué au niveau de l'ensemble des établissements et des structures de santé de proximité pour vacciner les personnes âgées de 65 ans et plus et les enfants qui ont une pathologie chronique, les femmes enceintes, les professionnels de la santé et toutes les personnes qui veulent se faire vacciner. Et les cas des personnes victimes d'accidents de la route prises en charge par le centre hospitalo-universitaire d'Oran est en constante augmentation. Le professeur Khaled Layadi, chef de service de médecine physique et réadaptation au sein de cet hôpital, évoque les cas sévères survenus après un accident, notamment la paraplégie et la tétraplégie, une situation très lourde en termes de prise en charge. On l'écoute, il est au micro de Mohamed Hamza Belmadani. La fréquence très très élevée ces dernières années de la paraplégie qui est la paralysie des membres inférieurs et la tétraplégie qui est la paralysie de 4 membres à la suite d'accidents de la circulation, qui est une situation très lourde pour la société, pour le malade lui-même qui va devenir handicapé. Pour la famille, c'est aussi une charge et pour la société, bien entendu. Donc là, je lance un signal d'alarme par rapport aux possibilités qu'on pourrait avoir pour limiter justement cet état comme. Pratiquement, 80% des hospitalisations chez nous concernent les complications des accidents de la circulation et particulièrement la paraplégie, la tétraplégie et le traumatisme crânien. Le professeur Khaled Layadi s'exprimait en marge des septièmes journées internationales de médecine physique et de réadaptation qui se tiennent à Ouran. Le Croissant Rouge Algérie organise demain, samedi, une campagne de dons de sang dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du bénévolat. Le CRA invite d'ailleurs toutes les catégories de la société à y participer. Une campagne qui se déroulera au niveau de la salle Harcha à partir de 8h30. Un simple clic suffit pour accéder au service de la CNR, ce qui va certainement faciliter les démarches de ces bénéficiaires. Au lieu et place du certificat de vie, pourront utiliser la reconnaissance faciale. La Caisse nationale de retraite a initié une caravane pour expliquer cette nouveauté. Illustration avec Sokara Sadar Bouraoui. Le lancement de cette caravane a eu lieu à partir des trois communes rurales, la commune d'Omla-Vaim, la commune d'Hanacha et celle de Tifesh. Sur cet événement, M. Ksair Mohsen, directeur CNR Sougaras, nous dit... Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité de la Caisse nationale de retraite, qui vise à rapprocher des services au profit des retraités et des ayants droit, en effectuant des déplacements dans les différentes communes pour présenter des services numériques disponibles, tiers et profils pour une communication numérique directe avec l'agence sans avoir à se déplacer. Cette caravane informera également les retraités sur le service de reconnaissance faciale qui permet aux retraités de pouvoir sa présence en vie au lieu de déposer l'acte de naissance à l'agence locale. On rappellera enfin que l'agence CNR Sougaras compte pour elle seule 41 300 retraités et a mobilisé tous ses moyens humains et matériels pour mener à bien cette opération qui s'étalera sur tout le mois de décembre de cette année en cours de Sougaras, Sadk Mouraoui pour les échantillois. Et de la CNR à la Caisse nationale de mutualité agricole, qui s'attèle à convaincre les industriels d'investir dans le secteur agricole et de contracter des contrats d'assurance pour protéger leur patrimoine, c'est le cas à Tiziouzou Mohamed Haouchine. La Caisse nationale de mutualité agricole multiplie les rencontres à travers tout le pays avec les investisseurs industriels afin de les inciter aussi à investir dans le domaine agricole tout en protégeant leur patrimoine économique avec une assurance fiable, comme l'a confirmé à Tiziouzou le directeur général de la CNMA, Shrif Ben-Habilès, lors d'une rencontre avec les promoteurs locaux. Je pense que la prévention est un élément incontournable dans la gestion du risque. Nous devons apprendre à nos industriels, à nos agriculteurs, comment se prémunir, comment gérer le risque. Ça, c'est une étape très importante avant d'aller à l'acte de l'assurance. Deuxième point, la CNMA a énormément investi dans les secteurs économiques et industriels et aussi veut être le trait d'union entre le secteur de l'agriculture et le monde industriel. Nous sommes en train de voir sur le terrain énormément d'opérateurs industriels ou d'autres secteurs qui veulent investir dans le monde agricole et nous sommes en train de les accompagner. Pas moins de 150 demandes de brevets et d'inventions déposées depuis le début de l'année au niveau de l'INAPI, 50% des demandes déposées par des établissements universitaires et des centres de recherche. Forum international des affaires, il se tiendra mardi prochain avec la participation de 150 opérateurs économiques. Plusieurs thématiques seront à l'ordre du jour, notamment l'accès aux marchés internationaux et l'établissement des partenariats d'affaires. Le président russe Vladimir Poutine a officiellement annoncé aujourd'hui être candidat à la présidentielle de 2024. Poutine affirme avoir eu des pensées différentes sur cette question, mais dit comprendre aujourd'hui qu'il est impossible d'agir autrement. Il a déclaré lors d'une cérémonie organisée au Kremlin à l'occasion du jour des héros de la patrie. Le mandat actuel du président Poutine expire le 7 mai 2024. La commission électorale russe avait auparavant annoncé avoir décidé d'étaler la prochaine élection présidentielle sur trois jours, du 15 au 17 mars 2024. Interpol annonce l'arrestation de 281 personnes à l'issue de son opération internationale dédiée à la lutte contre le trafic d'êtres humains. Opération Stormmaker, dirigée contre des réseaux criminels qui obligent par la force des migrants à travailler dans des centres de cyber-fraude. Les personnes arrêtées sont soupçonnées de traite d'êtres humains, de fraude et de corruption. Retour chez nous pour parler d'Alger, Alger la Blanche, qui fait sa mue aujourd'hui. La priorité est de faire d'Alger une capitale attractive de la Méditerranée. Une nouvelle stratégie pour la réhabilitation et l'embellissement a été engagée. Direction le quartier emblématique de la place des martyrs à proximité de la Caspa, qui renferme des vestiges archéologiques qui remontent à plus de 2000 ans d'histoire d'Alger. Reportage signé sur Airsen. Nous sommes à proximité de la station de métro de la place des martyrs. Des groupes se font pour visiter ce quartier historique. Habitant à notre côté de la Méditerranée, Amélis et El Khedal découvrent avec beaucoup de joie cet endroit. Il y a une volonté de redorer, de parfaire la ville qui est déjà très très belle, sans pour autant perdre le côté adhèque authentique. Je trouve ça particulièrement émouvant. Je suis et je serai toujours amoureuse de ma ville. Et j'ai la chance aujourd'hui, grâce au guide qui m'accompagne, d'en savoir un peu plus et de connaître vraiment l'histoire de ce vestige en plein milieu de la ville. J'ai découvert Alger il y a peut-être deux ou trois ans. C'est une des plus belles villes d'Algérie. Et surtout par son histoire et par sa modernité aussi, la ville est en progrès et ça fait vraiment plaisir. A proximité du métro de la place des martyrs se trouve un site historique qui mérite le détour. Aujourd'hui, habitant la Casbah et guide de formation, Rimet a beaucoup de joie à faire découvrir sa ville millénaire. Grand pas, très beau futur pour notre jolie Casbah. Elle a trousse ouverte pendant les époques passées. C'est vraiment fascinant. Vu que la nouvelle génération a accès à toujours d'informations, j'espère que, peut-être pas la mienne, mais la prochaine génération va bien mieux développer cet espace. Alger la Blanche retrouve son lustre d'enfant. Pour 2030, la capitale va faire peau neuve. Plusieurs chantiers ont débuté. La stratégie de l'État aujourd'hui de profiter du potentiel économique, social et surtout géographique d'Alger, situé au carrefour de la Méditerranée. Sport football, Champions League africaine, le Serbe Louis-Dade et le Ahli du Caire se sont quittés à Alexandrie sur un score vierge zéro partout. On y reviendra dans un instant dans le journal des sports avec Sid Ahmed Fethi. C'est la fin de cette édition à 19h19. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, à Fathah Mourour qui a été à la réalisation, Samir Mouziani à la console technique et Hussine à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. La météo tout de suite avec Amine Mounir. Je vous retrouve pour ma part à 20h pour le flash. Merci de nous rester fidèles. Merci.